10 milliards d'humains en 2100, parmi eux, 3 milliards seront concernés par l'habitat des pauvres. Des logements pour tous et partout, c'est l'une des six thématiques évoquées dans cette exposition. Tous ces exemples, que ce soit à toute petite échelle dans des villages ou à grande échelle dans des grandes villes, nous montrent que partout où l'on est dans le monde, il y a moyen de construire, de réinventer la ville. Ces enjeux présentent la manière dont l'architecture doit aborder l'espace pour réenchanter le monde à l'ère des transitions économiques ou encore écologiques. C'est la beauté des architectures que l'on peut rencontrer sur d'autres contrées, notamment par exemple derrière nous on a des architectures en terre. C'est magnifique, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qu'on redécouvre à travers ces projets. Produite par la Cité de l'architecture et du patrimoine, elle met en avant les projets lauréats du prix mondial de la construction durable. Objectif, éveiller les consciences et montrer que dans le monde entier, l'architecture se diversifie. L'exposition est gratuite, elle reste ouverte jusqu'au 23 mars.